Yo 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 l'ami, bienvenue. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de faire un son qui ressemble en fait à Post Malone Rockstar, le nouveau son qui est sorti du rappeur Post Malone et vous allez voir qu'on fait ça assez rapidement, c'est un beat trap, un classique j'ai essayé un peu de m'inspirer de ce son là, donc voilà le but c'était pas de copier exactement le son de Post Malone, c'était juste de faire un instru qui se rapproche au plus de cet instru là. Donc on va voir ce que ça donne, vous allez voir c'est un instru assez basique, de toute façon voilà la trap y'a rien de compliqué, vous ne pouvez pas comprenez les bases, on peut faire vraiment pas mal de choses, donc c'est parti. Donc vous pouvez écouter le son original et vous allez voir qu'en fait y'a un petit clavier qui commence au tout début et j'ai fait un peu la même chose, donc c'est un espèce de petit piano un peu d'art et vous allez voir comment ça sonne donc voilà le clavier, super simple comme vous allez pouvoir maintenant on va passer à la batterie maintenant que la batterie est posée, on va rajouter des petites claps pour accentuer les snares vers la fin donc maintenant on va rajouter des petits hi-hats qui permettent comme vous savez d'accélérer le rythme et vous allez voir qu'on va utiliser encore une fois le note repeat qu'il y a sur la machine micro qui permet de le faire en fait automatiquement donc je refais ce que ça fait voilà super simple c'est parti alors maintenant que la batterie est posée on peut rajouter des petites subtilités donc on va mettre un petit pad qui va se mettre sur les mêmes notes en fait que le clavier principal mais qui va se retrouver un peu en arrière du son donc c'est pour rajouter un peu de profondeur on va faire ça donc maintenant je vais dédoubler les notes une octave en dessous pour rajouter encore plus de profondeur donc sur Ableton c'est super facile il suffit de sélectionner la partie qui nous intéresse dans la partie midi et de faire contrôle et flèche du bas pour déplacer d'une octave vers le bas voilà maintenant je vais rajouter encore un note pad pareil super subtil qui va encore ensuite de la profondeur c'est parti maintenant tout est posé on peut passer à la partie que vous connaissez que je préfère la basse donc pour la basse comme d'habitude ça va être une head weight assez classique qui reprend un peu les rythmes du kick donc c'est parti donc voilà j'avais à peu près tout posé maintenant je vais passer à l'arrangement et je vous fais écouter ça juste après alors voilà le résultat final donc voilà j'espère que vous avez kiffé pour ceux qui voulaient voir à peu près comment le son de Post Malone avait été fait donc vous avez vu franchement les instruits de trap sont quand même assez faciles à faire comme dirait Relsan simple basique j'espère que ça vous a plu du coup moi je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner lâchez un commentaire ou même un like si vous avez kiffé ou alors même un dislike si vous faites partie de ces gens là et puis moi je vous dis à la prochaine salut et puis moi je vous dis à la prochaine et puis moi je vous dis à la prochaine et puis moi je vous dis à la prochaine et puis moi je vous dis à la prochaine et puis moi je vous dis à la prochaine et puis moi je vous dis à la prochaine et puis moi je vous dis à la prochaine et puis moi je vous dis à la prochaine et puis moi je vous dis à la prochaine